Bonjour à tous, petite vidéo pour faire un point lecture spécial, livre de poche. Avant, je profite de cette occasion pour vous proposer une vidéo. Par contre, il faut vraiment me mettre des commentaires si ça vous intéresse, de vous faire une spéciale yoga, mais en livre, surtout en livre, parce que je ne ferai pas de yoga en vidéo, c'est sûr et certain. Déjà parce que je ne suis pas prof de yoga, premièrement. Deuxièmement, parce que je me considère encore comme débutante. Quand je vois combien d'années ont mis certaines profs pour devenir prof, voilà. Et aussi parce que je ne suis pas l'aise à l'idée qu'on me regarde. J'ai un problème avec mon corps, donc déjà que je travaille en solitaire, en yoga, c'est déjà très bien. Bref, donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous parle de mon expérience yoga et des livres que j'ai achetés pour l'instant. J'en ai trois là que j'ai déjà testés, enfin, ce n'est pas forcément des postures, c'est aussi des textes. J'en ai trois là et un en cours aussi à côté. Je ne savais pas que c'était autour du yoga aussi, mais la mentalité y est. Donc, je ne sais pas si. Donc, n'hésitez pas à me dire, voilà, si ça vous intéresse. Bref, on va commencer avec la fin brouillon de Amandine Day aux éditions Folio. Et en fait, cette autrice a écrit ce livre suite à... Quand elle a eu son premier enfant, en fait. Et elle décrit un peu ce qu'elle a vécu, son point de vue des sur les choses. Et en fait, n'importe quelle femme se reconnaîtra dedans, qu'elle veuille ou non un enfant. Je vous le dis d'office parce que moi, je n'en veux pas. Je ne l'ai lu parce que... Mais à la base, en fait, on me l'avait recommandé. Et j'ai dit, mais je vois, je n'ai pas d'enfant. Comment je peux être concernée ? Et en même temps, la quatrième de Couve, ouais, si. Je me suis dit, ouais, si, si. Ça me botte bien. Et je l'ai acheté d'Ocas, du coup, honnêtement. Et c'est un immense coup de cœur. C'est même pas seulement féminisme. C'est au-delà du féminisme. C'est-à-dire que c'est un fait. Ce livre est un fait. C'est tout. L'autrice ne voulait pas d'enfant. Elle est tombée enceinte. Tout de suite, elle a pensé avortement parce qu'elle n'en voulait pas. Ce qui est un droit, un choix. Et en fait, elle a fini par le garder. Et on sent dans sa manière de réagir aux réactions familiales qui sont, mais... Mon Dieu, c'est merveilleux, quel bonheur, mais il était temps. Oui, voilà, le fameux, il était temps. Après être passé par l'étape du, mais à ton âge, il n'y a toujours pas d'enfant. Mais mon Dieu, quelle horreur. Ça, c'est du vécu, pour le coup. Moi, je l'ai vécu. Beaucoup moins maintenant parce que j'ai été un peu plus claire dans ma famille. Mais je sais que j'y aurais droit encore. Quand l'autre, ils penseront que je me serais assagi et me la remettre. Ça, c'est sûr. Maintenant, elle parle aussi de, justement, ce moment où elle se dit « Mais je ne serai jamais une bonne mère ». C'est même pas un manque de confiance. C'est juste qu'elle se dit « Je ne veux pas d'enfant. Comment je peux avoir un enfant alors que je... » Enfin, être une bonne mère alors que je ne veux pas d'enfant, à la base. Et elle ne comprend pas leur jubilation, en fait. Ça, c'est la base, le début du livre. Et justement, en lisant cette différence entre la réaction des proches et la sienne, déjà, on sent un gouffre énorme. Et quand on lit la suite, c'est juste jubilatoire. C'est un défouloir, en fait, pour toute femme qui a besoin de se défouler, qui ne peut pas forcément s'exprimer. Et qui devrait le faire. Parce qu'il faut le faire. Il y a tellement de choses qui m'ont fait rire. Et ce que j'ai aimé, c'est aussi qu'elle brise tous les tabous autour de la grossesse, de l'accouchement. Parce que moi, on a toute une vision merveilleuse de tout ça. Alors qu'en vrai, c'est tellement de souffrance. C'est un peu ce qu'elle nous dit. C'est tellement de souffrance. On ne se rend pas compte. Mais quand on l'a vécu une fois... Voilà. Elle dit « Je ne comprends pas comment les femmes ont pu tout oublier. Et la souffrance que c'est d'accoucher. Ce n'est pas possible. Moi, je l'ai dit avec Mondironi à moi. Mais son écriture est tellement merveilleuse. Et va dans ce sens-là. Si vous lisez la quatrième de cour, vous avez une bonne idée. On a eu droit aussi à la femme hystérique. Évidemment. Dès qu'une femme s'énerve, elle est forcément hystérique. C'est ça que tout le monde le sait. Et ce qu'il y a de mieux encore, c'est que... J'en ai parlé avec ma mère. Parce que ma mère a quand même eu deux enfants. Donc moi, quand même. Et ma mère m'a même devancé certains propos de l'autrice dans le livre. Alors qu'on discutait comme ça. J'ai dit, bah tu vois, ça, elle le dit clairement. Et j'ai vu de l'heure dans le regard de ma mère qui a dû se dire. Ah, donc je ne suis pas là seule. Bref. Tout ça pour dire que franchement, ce livre est juste génial. Je vous recommande. Et je sais que je le relirai pour le coup quand j'aurai besoin de me dépouler. On passe à Women Mbogassar, De Purs Hommes, aux éditions Le Livre de Poche. C'est un auteur chouchou de ma libraire que je... Et je comprends. J'ai déjà lu La plus secrète mémoire des hommes de l'auteur qui est... Honnêtement. S'il faut faire un classement entre les deux. Je dirais que La plus secrète mémoire des hommes est au-dessus parce qu'il y a quelque chose d'universel. Et quelque chose qui traîne en vous pendant longtemps. Très longtemps. Il traîne encore en moi ce livre. C'est vous dire que je... Je ne suis pas du tout convaincue par la chronique que je vous ai écrite sur le blog. Et parce que je vous ai probablement dit en vidéo, je ne me souviens pas de ce que j'ai dit. Mais bref. Pour moi c'est forcément en deçà d'eux. Et De Purs Hommes en fait, on suit un professeur de lettres. Je ne dirai pas le nom du professeur parce que j'ai peur de me tromper dans la prononciation. Et je ne veux pas dire que c'est qui que ce soit. Un professeur de lettres au Sénégal qui est déçu par son métier parce que c'est un passionné de littérature française. Il voulait l'enseigner. Sauf qu'il se rend compte qu'il y a une grosse hypocrisie. Et que ses élèves en ont strictement rien d'essayer. Qu'ils assistent au cours juste pour dire d'eux. Voilà, c'est ça. Pourtant c'était à la base quelqu'un d'acharné qui était convaincu qu'il pourrait faire changer d'avis ses élèves, etc. Et pas de rien. Jusqu'au jour où il va y avoir une vidéo sur les internets qui circule. Où on déterre un cadavre parce que cette personne était peut-être. Parce que c'est le pire, c'est le peut-être. C'est même pas le pire en fait. C'est déjà si ça se fait pas en fait. Parce qu'il aurait été homosexuel de son vivant. Et que dans les cimetières il est interdit d'enterrer un homosexuel. Cette image va le hanter. Il comprend très bien le pourquoi du comment. Enfin il le comprend. Il a compris la raison. Ça veut pas dire qu'humainement il est d'accord. Ça le choque profondément. Il est dégoûté. Et en fait il va essayer de jouer le mec macho. Et de faire genre ouais mais c'est normal. Alors qu'il le pense pas une seule seconde. Donc il se rend compte que lui-même est hypocrite. Et ça va le torturer. Parce qu'à un moment donné ça en arrive à de la torture psychologique visuelle lui-même. Et ce livre est une profonde réflexion sur la société sénégalaise. Et pas seulement. Pour le sujet de l'homosexualité ça s'adapte à n'importe quel pays. C'est juste qu'au Sénégal c'est beaucoup plus violent. Qu'ailleurs. Parce que l'homosexualité n'est absolument pas admise là-bas. Que ce soit au niveau sociétal. Au niveau de la religion. Et encore bien d'autres sujets. Je pourrais mentionner aussi au niveau par rapport au colonialisme. Qui est mentionné dedans. Et je suis complètement effarée par la capacité à l'auteur en si peu de pages. De dire autant de choses. Et avec ce langage et cette écriture si merveilleuse. Parce que franchement on ne lâche pas le livre. Je n'ai pas su le poser. Je l'ai lu. Je n'étais pas au moment choquée. Effarée. Consternée. Je ne sais quel objectif. Utiliser. Et ouais un roman bouleversant pourrait dire. Mais c'est encore au-delà de ça. Parce que il y a plusieurs niveaux de lecture dans ce livre. Donc vous avez cette critique de société. A côté vous avez l'histoire de ce personnage. Qui du coup va se poser les bonnes questions. Enfin à un moment de sa vie il serait peut-être temps. Et en fait il va être tellement bouleversé par cette vidéo. Qu'il va chercher à connaître cet homme. Et à savoir qui il était. Surtout à savoir si la rumeur était vraie. Parce qu'au final on se rend très vite compte dans le livre qu'il suffit d'une rumeur. Pour vous détruire en fait. Pour que la société vous mette de côté. Et c'est monstrueux. Et je dis que ce livre devrait être lu par tout le monde. Juste pour les mises en garde qu'il y a dedans. Parce que c'est une vraie mise en garde. C'est là-bas ça montre bien le pouvoir des réseaux sociaux. Parce que c'est un pouvoir. Un pouvoir de destruction. Après ça chacun a décidé si on en fait un pouvoir de destruction. Un pouvoir d'amour. Voilà. Ensuite l'œil du pan de Lilia Hassen. Moi je connais Lilia Hassen comme... Chroniqueuse du quotidien. Il n'y est plus maintenant. Mais à l'époque c'était ça. J'avais hésité en me disant ouais elle est chroniqueuse. Mais en même temps on sait qu'elle aime la langue française. C'est elle qui écrivait ses chroniques. Donc je me disais ouais là quand il y a une plume. Et vers sous poche. Et en fait on suit Hera qui a grandi sur une île de la Croatie. En terre vraiment... Pas cloîtrée mais... En paradis sur terre quoi. Grosso modo c'est ça. Et en fait elle l'envoyait à Paris. C'est une tante à 21 ans. Et elle la traite comme une étrangère. Et comme elle en a marre elle va finir par s'en aller. Et par devenir photographe. Parce qu'elle va chercher pas mal de temps. Mais elle a toujours adoré la photo. Donc elle va finir par être photographe. Et il va se passer plein de choses dans ce livre. Forcément des rencontres. Des désillusions. De comment elle passe de ce paradis qu'il a gardé un peu femme-enfant. Et cette photographe qui va comprendre qu'elle attire le regard des hommes. Qu'elle a un pouvoir sur eux etc. Il y a une excellente critique de la société à l'égard des femmes. Surtout du fait qu'on les regarde avant pour un corps. Que pour un talent. Je pourrais dire tellement de choses. Et il y a une écriture en plus. On voit tellement rarement aussi. C'est très compliqué de vous en parler. Parce que déjà j'ai un souvenir de ce livre. J'ai souvenir des passages. L'héroïne prend des photos. Avec la description des paysages. Et le rendu surtout. Qui est hyper important. Qui est un peu le point de vue de l'héroïne. Par contre j'ai lu il y a pas mal de temps. Je vous avouerai. Donc je ne me souviens pas de tout. Je me souviens juste d'une femme qui évolue. Qui apprend. Qui apprend à chaque étape de sa vie. Et je me souviens de Hugo. Ce petit garçon attendrissant. Qu'on a envie d'aimer. Et voilà. Et des choix de vie qui peuvent occasionner des changements assez violents. Qui peuvent avoir des conséquences. Après dans le détail j'ai pas trop de souvenirs. Honnêtement. Je vais être franche. Mais je me souviens que j'ai beaucoup aimé sa plume. Sa plume m'a vraiment marqué. Et je me suis dit je dirais ses autres livres. Donc je ne peux pas vous en dire plus que ça. Je suis désolée. Mais c'est ce que j'en retiens. Mais c'est pas plus mal. Moi je dis. D'attendre un peu. De laisser ma série. De voir ce qu'il en reste. Le bal des folles de Victoria Masse. Aux éditions Le Livre de Poche. Et bien il y aura deux folios. Deux livres de poche. Au moins égalité parfaite. Tout le monde a lu ce livre. Moi j'ai mis du temps. Déjà parce que je savais que le livre me plairait. Donc j'ai attendu. Parce qu'en plus il y avait tellement d'avis tellement positifs autour du livre. Il y a le film après. Je me dis. Moi j'allais en attendre trop. Et c'est un peu ce qui s'est passé. C'est à dire que j'en ai tellement attendu. Mais vraiment tellement attendu. Que quand je l'ai lu à fond j'ai pas dit. C'est tout. Et c'est pas normal de dire c'est tout vu l'histoire de ce livre. C'est quand même une femme qui en voyait à la salle pétrière. Parce qu'elle plaît pas à sa famille en fait. Parce qu'elle est trop rebelle. Parce que c'est une femme de caractère. Eugénie. Voilà Eugénie. Qui est envoyée là-bas parce qu'elle est rebelle. Et surtout parce qu'elle a un don. Et à l'époque. C'était mal vu. Et en fait on découvre toutes ces femmes qui ont été enfermées là-bas. Et certaines on sait pas trop pourquoi. Pourquoi elles ont été enfermées dans un hôpital dit psychiatrique. C'est pas possible. Et pourquoi ils ont exhibé en fait ces femmes dites folles. Dans un bal. Une fois par an. Et on se rend compte qu'en fait les plus folles c'était pas les patientes entre guillemets. Mais ceux qui venaient les voir en fait. C'est juste pas possible. Et on rencontre des personnages hyper attachants. On découvre un peu comment ça se passait avec Charcot. Comment vous dire. Je pense là en fait en disant ça je pense surtout à Louise. Parce que les expériences qui sont menées sur elle on les lit en fait. Et moi ça m'a écœurée parce que je sais pas si c'est ça dont il est question. Mais c'est les bien questions d'épilepsie. Mais mon dieu j'aurais pu faire partie de ces femmes en fait. Je fais de l'épilepsie moi-même. Alors moi une fois mineure ça va. C'est pas le niveau de Louise mais c'est pas possible en fait. C'est pas possible que déjà à l'époque on faisait taire les femmes finalement qui gênaient ou les envoyaient là-bas. Et je me dis maintenant on est dans une époque où c'est en ça les mieux. Et encore aujourd'hui on dirait à des femmes qu'elles sont hystériques juste parce qu'elles ont l'audace de s'exprimer. Quand est-ce que la société va accepter que les femmes puissent être l'égal de l'homme ? Peut-être pas dans tout on est bien d'accord. Mais sur certains points les femmes sont tellement supérieures aux hommes. Bref. On va passer tant de sur le sujet parce que rien que de dire ça j'imagine. Je pense aux réactions de certains hommes autour de moi et ils seraient effarés parce que je suis en train de dire. Mais enfin bref. Tout ça pour dire que justement j'étais un peu déçue. Je m'attendais à beaucoup plus que ça. Je m'attendais à lire beaucoup plus de choses sur ce qui se passe à l'intérieur. Et au final j'ai pas vu tant de choses. Par contre j'ai vu la bande-annonce du film. Du coup sur chaque personnage j'avais des actrices en tête. Et je me dis mais le film a l'air tellement top. Il a vraiment l'air de respecter le livre. Et voilà. Je sais pas ce qui fait que j'ai été déçue en fait. Parce que les personnages évoluent Geneviève surtout va beaucoup évoluer. C'est ça qui évolue le plus au contact de Eugénie. Et voilà. Je sais pas. Je crois que j'en ai vraiment trop attendu à cause de tout ce bien... Tout ce qui a été dit en fait sur ce livre. Qui est nécessaire. On est bien d'accord. Mais je pense que j'aurais dû le laisser un peu encore... Encore tomber tout ça. Et y mettre après. Voilà. C'est tout ce que je dirai sur cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quoi en commentaire. Surtout pour la vidéo sur le yoga. Les livres de yoga. Et je vous retrouverai prochainement. Salut !